Alors, bonjour à tous sur Rue de vous retrouver. On est toujours le 15 mardi 15 juin 2021, 10h08, heure du Québec. On va parler de manipulation. On est tous confrontés à la manipulation de l'information. Peu importe quelle est l'information, quelle est sa nature, qu'elle soit politique, médicale, sociale. Il faut comprendre tout de suite, il faut être conscient qu'il y a toujours un groupe, qu'il y a toujours un intérêt derrière, peu importe l'information, la nouvelle, qu'elle soit scientifique ou non, qu'on va vous partager dans les médias. Et les réseaux sociaux. Il y a toujours une intention. Et ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature humaine. Tu ne peux pas t'en sortir. Moi, le premier, je vais essayer de vous convaincre de quelque chose des fois, comme vous, vous allez essayer de faire la même chose. Même si on n'a pas l'intention de le faire, on a une croyance, on a une conviction, puis on essaye d'en faire partager ce qu'on en connaît et ce qu'on en sait. Mais il y a des endroits dans l'information, des domaines où c'est beaucoup plus puissant que nous, c'est des grands groupes, c'est des gouvernements, c'est des consortiums qui essayent de vous convaincre de quelque chose, du bien fondé, d'une politique par rapport à une autre politique, d'un parti par rapport à un autre parti, c'est le jeu des grands. Puis nous autres, on participe à ça indirectement quand on embarque dedans, puis qu'on prend parti pour un ou pour l'autre. C'est là où ça devient problématique. Parce que ces gens-là, après ça, ont encore plus de pouvoir. Quand un parti politique, qu'on peut qualifier, disons, de négatif, fasciste, n'a pas de soutien populaire, il n'est pas vraiment dangereux. Le problème survient quand une majorité d'une population XYZ qui s'embarque et qui soutient un parti extrémiste. Il n'y a pas besoin de définir les idées extrémistes. Il me semble que c'est la logique, puis ton bon sens qui va t'aider à déterminer, même si on ne veut pas, ces concepts-là, ils existent dans la nature, celui du bien et du mal. Tu le sais quand tu as une idée qui est plutôt négative, destructrice, autodestructrice, que c'est une idée qui représente, disons, le mal. Puis si on veut résumer ça, le mal et le bien. Sans avoir une connotation religieuse. Tu n'as pas besoin d'être religieuse pour savoir que si tu t'en vas frapper chez ton voisin à sa porte, puis dès qu'il ouvre la porte, tu lui fous ton poing dans la gueule, tu n'as pas besoin de penser, puis d'analyser, puis de conscientiser très longtemps que tu as commis un geste impulsif qui est négatif. Même chose si tu vas cogner à la porte de ton voisin, puis tu lui offres un sac des tomates de ton jardin parce que tu en as trop, tu le sais que tu viens de poser un geste qui était plutôt positif. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps. C'est dans notre constitution, en tant qu'être humain, que d'avoir ce sentiment-là. C'est ce qu'on appelle peut-être la conscience. Puis quand tu poses un geste qui vient toujours te tracasser tout au long de la journée, puis le lendemain, puis le surlendemain, puis que tu y penses toujours, je ne sais pas si j'aurais dû faire ça. Ça, c'est assez simple, la conclusion à laquelle tu dois arriver, c'est que tu poses un geste qui vient de perturber, ça veut dire qu'il n'était probablement pas positif. Appelons-le positif ou négatif. Puis on est confronté à ça partout. Puis c'est à nous d'être vigilants, puis de ne pas embarquer dans le jeu des politiciens, des partis politiques, qui veulent nous avoir comme membres des partisans pour soutenir leur bullshit. C'est à nous d'être indifférents. Parce que tout ce qu'ils proposent, c'est jamais pour toute façon dans notre intérêt, puis c'est jamais pour le bien-être de l'humanité, puis l'avancement de la condition humaine. C'est toujours pour des intérêts, X, Y ou Z, que ces gens-là représentent. Mais ils vous donnent l'illusion qu'on est là pour vous. C'est donc fin, ils sont donc gentils. Même chose dans ce qui est le débat des 30 dernières années, mais plus intensément 20 dernières années, le conflit, la confrontation entre deux modèles économiques. Celui dans lequel on est encore dedans, qui date de l'industrialisation, qui est le modèle du pétrole, de l'énergie et de ce qui représente la force de l'économie et du mouvement, le pétrole. Puis tout ce qui en découle, le kérosène pour les avions, et ainsi de suite. On peut même aller au charbon pour les trains et pour le chauffage aussi, dans certains pays. On peut même peut-être mettre le nucléaire de ce côté-là contre une autre ou un autre establishment qui veut s'installer et qui, lui, n'a pas de ressources naturelles appelées le pétrole et qui, naturellement, n'a pas le même pouvoir que celui ou le pays qui a comme ressources naturelles le pétrole, qui va lui donner un pouvoir extrême, extrêmement grand sur tout le reste. On parle de géopolitique aussi. Et c'est là où ça s'est gâté, parce que là, c'est vraiment une confrontation entre les deux. Et tu vois des pays comme la France, tous les pays européens, indirectement le Canada aussi, où on n'a pas vraiment de richesse naturelle pétrolière à part l'Alberta. Il y a beaucoup de conflits, comme le Québec, on n'en a pas. Donc, nous autres, on est anti-pétrole. On nous a convaincus d'être anti-pétrole et de soutenir tout le reste parce que, naturellement, comme on déteste les Anglais, qu'on voit l'Alberta et les Anglais comme l'ennemi, l'estable de chemin québécois a fait en sorte qu'on a endoctriné le Québécois à l'énergie verte. Naturellement, on a une force incroyable avec l'eau et l'hydroélectricité ici qui n'est pas exploitée vraiment. Je ne comprends même pas qu'Hydro-Québec n'ait même pas développé un véhicule électrique encore, qu'on n'ait pas nos manufactures de voitures électriques pour faire travailler les Québécois si c'est ça l'avenir. Pourtant, ce n'est pas les revenus qui manquent chez Hydro-Québec. C'est un monopole. Mais encore là, essaye de trouver la réponse à ça, tu ne l'auras pas. Il y a longtemps qu'on aurait dû s'engager dans la construction d'un véhicule électrique au Québec. Mais on ne l'a pas fait. Par contre, Pierre-Marc Johnson et le Parti québécois dans les années 80-90, ont trouvé le moyen de donner je ne sais pas combien de 300, 400, 500 millions ou 1 milliard à Hyundai pour venir s'installer je pense que c'était à Bromont puis le projet a avorté mais on a perdu quand même presque un milliard de dollars là-dedans. Mais on n'est pas foutu d'avoir développé une voiture électrique puis un concept québécois. Regarde les Russes, ils ont mis la Lada puis là, ils viennent de mettre sur le marché une voiture apparemment super luxueuse qui a l'air d'une Lada version 2021. La voiture est LED, probablement pas bonne puis inefficace, mais eux autres sont allés pareil puis ils construisent. Si les Russes sont capables dans la misère noire de construire des voitures, je ne comprends pas pourquoi au Québec on ne serait pas capable. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de la Lada, mais c'est une boîte avec quatre roues, un moteur de tondeuse à gazon puis une transmission d'un vélo 10 vitesses. C'était vraiment basic. Puis si tu avais des problèmes de dos, je peux dire une chose, que tu finissais avec des gros problèmes de dos parce que des amortisseurs, c'était quatre bouts de bois, il n'y en avait pas. Puis la nouvelle version de ce qu'ils viennent de nous montrer la semaine dernière, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, je peux dire autre chose, « Wow, tu le vois qu'on est des décennies en arrière après 75-80 ans de communisme puis de misère noire. » Ceci étant dit, tu as deux groupes qui s'affrontent maintenant, deux establishments qui s'affrontent et là, c'est la guerre de la manipulation de l'information pour avoir le plus de monde possible derrière ton idée comme un parti politique. D'ailleurs, les politiciens ont repris ça. cette idée-là. Ils font campagne là-dessus maintenant. Tu as les partis plus conservateurs républicains qui sont un peu, parce que c'est tout de la vieille souche puis de la vieille mentalité puis ils sont financés la plupart par les pétrolières qui sont naturellement pour le pétrole et déligrent les nouvelles technologies énergétiques. L'éolienne puis tout ce que tu peux, les panneaux solaires puis ils disent que ce n'est pas efficace. S'il y a des nuages, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Donc, même chose de l'autre côté, on pousse pour ça parce que c'est des pays qui n'ont pas vraiment de ressources pétrolières puis on démonise puis on va chercher une clientèle dans ces parties-là et on voit les jeunes en Europe qui manquent l'école pour aller sauver la planète. donc tu as ton groupe d'endoctriné de chaque côté puis là, tu essaies de t'y retrouver là-dedans. Ce n'est pas facile parce que les deux exagèrent, les deux déforment l'information puis les deux veulent te convaincre de quelque chose. Naturellement, ceux qui sont du côté des nouvelles énergies puis qui démonisent le pétrole et le CO2 et qui te parlent du réchauffement climatique global sont très contents quand l'été arrive parce que là, tu as des chaleurs extrêmes des fois dans certaines régions du monde puis on en profite puis on manipule puis on tourne en rond puis on vous essaie de vous convaincre que c'est anormal qu'il fasse 115 degrés en Arizona comme il va le faire en ce moment. Alors que si tu vas voir toutes les données des siècles passés, ça a toujours été comme ça. Mais ils ne t'auront pas parlé du froid qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, des froids historiques en Inde puis là, on a une vague de froid qui s'en vient qui va frapper l'Islande puis il y a même des tempêtes de neige et du froid puis on a des opérations de sauvetage puis la semaine prochaine apparemment, on a un front article qui s'en vient s'installer en Amérique. Mais ça, on ne t'en parle pas mais on va toujours te revenir avec puis de l'autre côté, bien c'est la même chose. On va te normaliser le fait qu'il fait super chaud dans certains endroits puis on va essayer de te convaincre qu'on s'en va peut-être vers un refroidissement parce que tout est cyclique. Mais tu ne peux pas conclure de qu'un a raison ou que l'autre a raison sauf si tu deviens partisan. Puis moi, mon rôle, c'est de ne pas être partisan là-dedans. Moi, je me suis déconnecté de la politique parce que c'est vraiment pas dans notre intérêt d'être connecté à la politique puis de faire la promotion de quelques politiciens que ce soit et leur agenda. Moi, je me déconnecte de ça. J'essaye de vous présenter les faits comme ils sont le plus possible puis de vous dire qu'il n'y a rien de blanc puis il n'y a rien de noir. Pas mal, tout est gris. Puis c'est à nous d'utiliser notre jugement. Je vous donne l'exemple. On s'en va maintenant. En Islande, la neige abondante et inhabituelle et le Grésil ont recouvert le nord et l'est de l'Islande le dimanche 13 juin 2021 le week-end dernier. La neige était si abondante dans certaines régions que les touristes ont dû être secourus après avoir été piégés. Je ne pense pas que tu aies vu ça à France 1, France 24, Euronews, Fox News, CNN, LCN ou Radio-Canada. Tu n'en as pas entendu parler. Comprends-tu? Parce que naturellement, tu es le 15 juin et on n'a pas vraiment envie de te parler de ça parce que là, on est dans l'été et là, on est dans l'endoctrinement total. Là, on va te parler plutôt de ce qui se passe en Arizona, la chaleur qu'il y a eu inhabituelle. On ne t'a pas parlé du gel non plus en Europe ce printemps où les producteurs de vin ont été obligés de mettre des feux de broussailles partout pour essayer de sauver leur récolte. Comprends-tu? Donc, il fait plus froid ces derniers temps dans les fjords de l'Est où la température est proche de zéro. Il fait progressivement plus chaud au fur et à mesure que vous vous dirigez vers le sud, mais pas beaucoup. Le mercure n'atteignant que 3 degrés Celsius, la neige hors saison est si abondante dans certaines régions que des équipes de recherche et de sauvetage ont dû être appelées pour aider un groupe piégé dans un camping près de... Je vous épargne la prononciation de cette ville-là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. OK? Maintenant, si on s'en va voir un média plutôt négationniste du réchauffement climatique que j'aime quand même parce qu'il donne l'information mais il faut que tu le tempères et il faut que tu le rationalises, c'est Electroverse 15 juin 2021. Un front d'air arctique doit engloutir une grande partie de l'Amérique du Nord la semaine prochaine. Ça, c'est publié aujourd'hui. Naturellement, voyez-vous ce qu'on vous dit, les médias grand public traitent actuellement la brève explosion de chaleur de l'Occident pour tout ce qu'elle vaut, intensifiant leur rhétorique de réchauffement climatique et infectant les masses crédules avec encore plus de peur et d'appel à l'action sans fondement selon Electroverse. C'est comme s'ils avaient attendu toute l'année pour se jeter sur une chaleur anormale pour étayer leur théorie de réchauffement global défaillante. Curieusement, ils ont fini par devoir atteindre le milieu du sixième mois de l'année pour en trouver une période autrement connue sous le nom d'été. Et on connaît leur propagande et leur tactique, nous dit Electroverse. Où sont passés tous ces journalistes triés sur le volet en 2021? Où étaient-ils lorsque les États-Unis subissaient le mois de février le plus froid depuis 30 ans? Où étaient-ils lorsque Delhi en Inde a enregistré son mois de mai le plus froid en 70 ans? Ou quand l'Europe a traversé un printemps historiquement brutal de plus? Où est le rapport de la température moyenne de la Terre qui s'enfonce comme une pierre depuis 2016 selon Electroverse? Et il est né c'est ainsi. Si la brève poussée de chaleur à trois chiffres de cette semaine dans le Nevada et l'Arizona est un signe du réchauffement catastrophique de la planète, alors pourquoi ils prétendent tous cela? Le gel extrême du Texas au cours duquel on a eu 702 personnes qui sont mortes n'a pas été la preuve d'un refroidissement global, nous dit Electroverse. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que c'est important de faire la part des choses. Les deux côtés ont des vérités, les deux côtés ont des observations réelles, les deux côtés ont des arguments solides, mais il y a la propagande qui est embarquée là-dedans parce qu'il y a des intérêts financiers immenses, immenses, immenses. Comment se retrouver? C'est à nous d'être vigilants. Mais on est dans une période prolongée de faible activité, peut-être, selon Electroverse, mais moi je vous ai prouvé qu'on était peut-être dans une activité extrême, comme on l'aurait jamais vu, aussi du soleil. Donc, de quel côté tu vas te retrouver? Je ne sais pas. Et il y a toutes sortes d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, les rayons cosmiques galactiques, le courant jet et plein d'autres événements, plus les changements climatiques qui sont cycliques. Donc, si j'ai fait ça, c'est pour vous démontrer que ce n'est pas facile de s'y retrouver. Il ne faut surtout pas qu'on joue le jeu des politiciens et qu'on simplifie et qu'on embarque dans un camp ou dans l'autre. Restez neutre, faites des recherches, tu vas chercher un peu des deux côtés parce que les deux côtés ont toujours une vérité et des faits vérifiables, mais pour le reste, tu le sais très bien que c'est juste de la bullshit, qu'il y a deux gros, maintenant, consortiums, deux gros groupes financiers qui s'affrontent, ceux du pétrole et ceux qui n'en ont pas, ne prends pas la tête à papineau et tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501